bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo spéciale fan de la page facebook puisque je vais commenter la partie qui est opposée Chiribenda à Demeter Markou. Chiribenda qui est donc un fan de notre page facebook. Donc on va commencer tout de suite la partie qui est commencé par C4, QE6, QE3, E6, D4, FB4. C'est la défense nimzo indienne donc une défense très jouée à haut niveau comme vous le savez. J'ai mis Streets 13 en interface parce que Udini2 me fait trop bugger l'ordi donc bon désolé. FB2 ici qui est une alternative parce que bon les deux coups principaux sont QC2 joué partout enfin par beaucoup de grands maîtres, QC2 qui amène une position équilibrée après en fait on va jouer à A3 et l'échange enfin bon voilà c'est la variante principale. Ou alors la variante que je joue moi c'est à dire FB4, enfin FG5 FB4 j'ai dit n'importe quoi. FG5 et ici une bande que j'aime bien c'est C5D5. Et ça voilà Fritzreth vous dit de sacrifier la dame. Ouais on va la voir, tu l'oriente. Vous sacrifiez la dame. Voilà. Dame B3. F4. Enfin c'est une rentrée compliquée. King C1. Roi prend D8. Et moi là je connais le coup qui donne l'avantage. Je crois que c'est... C'est ça on va dire D8. Il donne dame G3 je crois que c'est ça ouais. Ok il prend H1, dame prend G7. Enfin c'est une rentrée compliquée quoi. Ou les chances sont vraiment partagées parce que les noirs ont peut-être un avantage matériel ici. Euh je sais pas. Compte-t-on en fait euh... Ils ont 4 pièces contre 2. Ouais ils ont un léger avantage matériel. Même assez gros mais leurs pièces sont pas du tout développées. Et le roi noir est dans une certaine insécurité. Donc ici euh... D'après Fritzreth c'est un net avantage blanc en fait. Euh... Voilà. Parce qu'on a dame pour euh... Tours fou cavalier. Mais c'est cavalier enfermé. Donc peut-être il ressortira pas. Ici euh... Il nous donne G4. G4. Enfin on va pas pousser un indice plus loin. Enfin vous voyez que cette variante est quand même favorable au... Au blanc euh... Au blanc euh... En principe. Donc euh... Le coup choisi par euh... Par euh... Par euh... Thierry Benda. Donc c'est fou des deux. Et là à mon avis il y a une erreur déjà de Demeterra Markou. C'est qu'il a joué euh... C3 euh... C6. Euh... Parce que bon... Se trouve ce coup euh... Assez euh... Comment vous expliquer ça ? Bah en fait euh... Il attaque pas tellement le centre euh... Blanc en jouant ce coup quoi. Il... Il laisse les blancs faire un peu ce qu'ils veulent quoi. Lui il veut jouer des 5 c'est clair mais euh... Mais euh... Bon des fois il fallait être embêté quand on va voir dans la partie en fait. Ici à mon avis il était préférable de jouer euh... C5. Attendez qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une bêtise. Désolé euh... Euh... On va... Je vais réouvrir la partie. Hop. Désolé pour cette bêtise. Euh... Donc euh... On en était... Ah euh... Oui je disais que celle-ci c'était un coup bizarre. Parce que... On va remettre Fritz 13. Parce que euh... Euh... Oui. En effet euh... Ici il attaque... Il fait pas grand chose ce pion C6. Et... Evidemment il va peut-être aider à jouer des 5 mais euh... Euh... Bon. Et ça va... Il va avoir des problèmes euh... Déméter Markou dans cette partie on va voir. Donc ici je pense qu'il était préférable de jouer de C5. On attaque tout de suite euh... Euh... Le... Donc fou prend C3. Fou prend C3. Cavalier E4. Voilà. Avec à mon avis euh... Malgré la paire de fous euh... Euh... Ici ils peuvent pas vraiment la garder quoi. Donc bon après... Logique E3. Bon ben... Voilà quoi. Ça va pour euh... Pour les noirs je pense cette position. Donc on va revenir à la partie après C6. Qui à mon avis est une faute. Enfin une imprécision. Euh... Donc TAM C2 qui est pas logique. Et là petit Rock. Qui à mon avis euh... On permet E4 là. C'est ça qui est bizarre. Euh... Ce qui est le coup de la partie. Ouais je vais pas analyser ce qu'a donné Fritz 13. Sauf que pour moi E4 est bon. Et après D5 à mon avis ça c'est... Ça c'est net avantage blanc déjà. Parce que le centre est... Enfin le pion E5 il est gênant pour les... Pour les pièces noires et... Et euh... Et ici il y a un avantage de développement sans doute pour les... Pour les blancs. Et d'ailleurs vous voyez 0.88 pour les... Pour les blancs. Donc bon avantage. Donc le cavalier obligé en plus de venir en D7. Euh... Bon. C'est pas top. Cavalier F3. F6. Et ici donc euh... 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 Fritz 13 donnait carrément Grand Rock. Ce qui semble une alternative intéressante. Euh... Ici après euh... Fou E7. On voit il donne Fou E7 ouais. Ici voilà on se développe tranquillement. Et puis euh... On est obligé de jouer F5. Enfin c'est pas terrible quoi. Donc on viendrait avec moi que c'est pas terrible la position... La position noire est vraiment pas terrible. Parce que... Imaginez que je joue H3 G4. Je vais ouvrir toutes les lignes ici. Déjà. Et euh... Et euh... Et les noirs sont pas du tout développés. Donc c'était beaucoup mieux pour les... Pour les blancs. Enfin... C'est pas le choix de Chiri Benda ici. Ce qui est H2 Fou D3. Un autre coup possible et logique. Euh... H6. Et ici en fait euh... Ici... Il aurait pu prendre en F6 Chiri Benda ici. Puisqu'il est... A mon avis... Voilà. C'est le coup de Fritz 13. Je vais voir ce que donne Fritz 13 hein. Euh... Petit roc avec euh... En effet euh... Sans doute tôt ou tard une pression sur ce pion E6. Euh... Un avantage de développement certain. Une paire de fous beaucoup plus active que la paire de fous euh... Noire. Donc à mon avis euh... Les blancs sont nettement mieux ici. Donc euh... Voilà. Euh... Il a joué. Oui KVH4. Donc. Qui paraît intéressant aussi hein. Parce que... La cage Z6 c'est... Et la propriété des blancs désormais. Donc F5 logique. Pour fermer un petit peu le jeu. Attaquer le KVH4. KVG6. Tour F7. Attendez. Tour F7. Et là H4. H4 qu'à mon avis on peut critiquer peut-être ici. Euh... Je suis curieux de... Bon euh... C'est une idée. Une simple idée. Maintenant je ne sais pas... Ce que ça donne. Mais que donner ce sacrifice de pion. Ici par G4 pour ouvrir. Je vais regarder avec vous. Euh... Donc il donne... Il donne FfG4. Ok. Ben... Moi je joue... Tour G1. Dfc4. Foufc4. Ok. B6. Ok. Euh... Ici. Euh... Ah oui. Ici on perd le pion D4. Donc ça n'allait pas. Ce que je propose. Ce que je proposais ça n'allait pas. Même s'il donne position égale. Enfin ça va être tendu quoi. Ça va être tendu. Parce que là quand même. Je fous E3. Et récupérer le pion G4. Mais enfin bon. Ça complique beaucoup. Le jeu ici. Donc euh... On va dire que H4. C'est une possibilité. Même si bon. J'imagine que l'idée de Thierry Benda. C'était de jouer. Tour H3. Suivi de... Tour G3. Euh... Ce qui est peut-être une bonne idée. On... Je ne sais pas. Euh... Donc on va aller voir. KVDF8. Alors là. C'est un petit peu. Un... Un aveu de... Enfin ouais. Il veut recycler son cavalier. Et c'est clair. Ici. Euh... H5. Dc4. Fou C4. Dame D4. Fou B3. Et ici. Donc. Fritz donne un petit avantage. Euh... Noir. Mais enfin bon. Euh... Faut qu'on m'explique. Euh... Voilà. Bon à mon avis. L'avantage noir. Il réside dans le fait... D'ailleurs. 0.00. Ouais. Donc euh... G6. 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 Dame E5. Roi F1. Tour F6. Attaque le pion. Tour E1. Tour E1. Et là. C'est le moment clé de cette partie. Puisque. Ici. Dame D6. Ou... Dame C5. Dame C5. Dame C5. Maintenez l'égalité. A peu près. Même un légère avantage. Noir. Et ici. Déméter. On a repoussé trompé. Avec Dame C7. On va voir tout de suite pourquoi. A cause de ce qu'il y a des 5. Boum. Voilà. Ça fait boum. Parce que. On s'aperçoit que. Le. Le. Cahier. Est imprenable. On s'aperçoit que le cahier est imprenable. Parce que. Après. Fou prend D5. Est ce qu'il y a partie. C prend D5. Non. Pourtant non. Il a joué quoi ici. Roi H8. Ah oui. On va m'expliquer. Comment. Comment. Thierry Benda raté. Tour E8. Tour E8. Math. Math. Enfin. Pas loin. Quoi. D'ailleurs. Les analyses. Fabrice. Touvran. Que je. Remercie. Donne. Ici. Voilà. Tour E8. Et là. Il y avait. Quand même. Un coup. De. On peut le dire. Non. Attendez. Un coup. De génie. Enfin. De génie. J'exagère. Enfin. Dame. C3. Qui menace. Fou. 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 C5. Vous. Fou. C5. donc et dame français 5 ici puisque tout point 8 n'est pas possible à cause je prends un f6 fou c3 et un match sans doute assez rapide je sais pas je vois pas déjà ça ouais tout recette fou f7 qui coupe la liaison tour f7 on va jusqu'au bout c'est toujours les combinaisons c'est une possibilité pour retarder le mat aussi voilà et dame d8 tour f8 et dame prend f8 mat voilà donc ici sur king f8 la partie était terminée roi f8 donc fou prend b4 moins rapide mais correct c'est pas les blancs sont toujours complètement gagnant fou d7 fou d7 ok donc ici fritz trouve encore un coup extraordinaire enfin extraordinaire logique en fait on supprime la défenseur de la tour f6 et on joue dame c3 et faut qu'on m'explique une défense là voilà fouet f8 encore regardez roi g6 là il faut voir tour f7 quand même mais bon c'est pas compliqué à voir je pense il faut empêcher quoi il donne fou aussi ah oui bon d'accord vous pouvez abandonner quoi en gros ce qui donne la dame sur fou il est obligé de donner la dame donc pour empêcher tour f7 regardez imaginons qu'on fait rien fait à 6 la menace c'est celle là en fait donc vous voyez donc on est obligé de donner la dame pour défendre la case f7 c'est complètement terminé donc ici donc on était à fou d7 fou f7 fou f7 c5 fou c3 fou b5 roi g1 tout ça c'est le meilleur coup de fritz 13 fou d7 non fou d7 fou d7 et donc là on on avait encore un matin un matin en quelques coups ici que dame preuve 5 gagné la partie ici la tour peut pas prendre parce que il ya le match ici parce qu'on est cloué voyez que ce fou c'est de fou une élection extrêmement puissante en fait et donc voilà donc dame preuve 5 gagné complètement ici je sais pas après il donne dame e5 ouais il donne la dame quoi enfin la vraie menace c'est pourquoi h6 ici en fait donc bon et donc qu'est ce qui s'est passé sd7 il a craqué enfin il a craqué en quelque sorte il a pris le matériel à parfois ainsi c'est souvent une erreur qu'on fait à notre niveau moyen de vouloir prendre le matériel alors que on a un mat en fait et donc là on a une qualité de plus mais bon seulement on voit une qualité de plus dame d6 qui est logique dame g5 dame f8 pour prendre un 6 à oui on va on sacrifie la tour pour essayer de mater j'ai en un fils et la dame principe dame g7 dame franget 7 3 franget 7 et ici ouais c'est un bon à l'avantagé toujours très clair ici en fait notre idée c'est de jouer g7 et si jamais il prend le roi prend en fait il y aura un échec à découvert donc tirer benda en b7 d'abord fou et 8 ça paraît logique et donc ici le coup g7 que je mentionnais tout à l'heure gagne la partie ici puisque sur roi prend g7 on aurait fou prend 8 échec qui gagne une pièce et on reste avec une pièce et un pion de plus je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo